Bonjour, je m'appelle Krishna, Krishna Alson Gray. Je suis une petite classique 350, native de Chennai, en Inde. Ma famille est l'une des plus anciennes castes de motocyclettes au monde, Royal Enfield. Nous sommes fin décembre 2023, quelque part dans le sud-ouest de la France. Il fait 5 degrés, le taux d'humidité est de 90% et le temps est couvert. Nous partons en expédition direction la mystérieuse vallée des Eau Claire, à la recherche de quelques lieux insolites. L'accalmie est de courte durée. Une bruine plus froide et pénétrante que la pluie m'enveloppe des oraux. La pluie m'enveloppe des oraux. Les gouttelettes claquent sur les lunettes d'aviateur, transformant le paysage en un caléidoscope lumineux. Les gouttelettes claquent sur les lunettes d'aviateur. Les goutts d'aviateur. La route glissante serpente telle une couleur d'asphalte au milieu des frêles chaînes tortureuses. Les goutts d'aviateur. Les goutts d'aviateur. Les goutts d'aviateur. Les goutts d'aviateur. Enfin, la bruine se dissipe. Les goutts d'aviateur. Elle dépose après son passage un glacis humide d'aquarelle au fond de la vallée. Les parures de lierre scintillent sur les arbres squelettes. Sous mes roues jaillissent des mélanges des fleuves. De l'humus décomposé exhale un muscle torréfié de bois mort, grouillant d'une faune invisible. Les mousses gorgées de pluie semblent des coussins de satin colorant d'un verre doré les moellons pâles des vieux murets fatigués. Sur ces petites routes tapissées de feuilles hivernales, véritable piège à glissade, Je peux enfin tester mes nouvelles montures. Le concentré de gomme et la structure des CK60 confèrent adhérence et force de traction sur ce revêtement. Le grip est remarquable. J'apprécie le confort et l'efficacité de mes nouvelles semaines. J'en ai mis des nèvres et les flouves par sur ce rangées de feelu suffent. J'ai été révenu de la fréquipe de l'eau! J'ai été un peu plus record d'un verre et de l'eau ! J'ai été dit le plus record d'un verre, J'ai été un peu plus record d'un verreau ! Lors de précédentes sorties, plus propices au vagabondage, nous avions repéré un lieu bien singulier. Sous-titrage ST' 501 Un hameau isolé avec une étrange bâtisse monumentale érigée au sommet d'une douce colline. Nous y sommes. Une ancienne dépendance de l'abbaye de la Couronne datant du XIIe siècle, longtemps endormie avant de connaître une certaine notoriété plutôt sulfureuse au XIXe siècle. Approchons. Le village paraît abandonné. Seul le chant du petit monocylindre et l'écraillement des corneilles semblent troubler un silence funeste. Le temps sur ce hameau reste figé tel un cercueil de ponts anonymes, oublié au fond d'une vallée sinistre. Plus tard, lors de nos investigations, nous apprendrons qu'un prétendu abbé Blancheton défraya la chronique locale et plus lointaine dans les années 1870 jusqu'au début de la première grande guerre de 1914. Qu'est-ce que trente ans, l'abbé autoproclamé sévira dans plusieurs de ses soi-disant pensionnats d'orphelins. Torturants, abusants d'enfants, ici même, à la capitale et ailleurs encore. Parfois couverts par les autorités, souvent jugées, acquittées, internées, puis incarcérées. Les archives, désormais accessibles, permettront un jour de comprendre pourquoi et comment, aujourd'hui, ce lieu maudit reste abandonné. Mais cette vallée est aussi pleine de douceur. Prenons le temps, au fil de l'eau, de nous ressourcer. D'autres sites étranges se tèrent non loin dans les falaises. Une autre bâtisse, une ancienne forteresse nommée le Château du Diable. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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